Coucou les mangeurs malins, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Comme chaque jour ici, nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA pour qu'elle nous donne son avis de façon objectif, mnémotechnique et amusante. En premier temps, nous aborderons une flashcard issue de notre deck santé qui concerne le lien entre restrictions caloriques et surthuine. Et en deuxième temps, dans la flashcard inédite, nous aborderons les interleukines 10. C'est bon pour vous ? Alors c'est parti ! Comment la restriction calorique affecte-t-elle l'activité des sirtuines ? Et quel impact cela a-t-il sur la santé cellulaire et la longévité ? Alors, compliqué là, est-ce qu'il y a deux questions ? Comment un jeûne a une restriction calorique affecte les sirtuines ? Quel impact cela a sur la santé et sur la longévité ? Limite, on pourrait dire qu'il y en a trois. Je vais répondre d'abord de façon courte et simple de ce que je sais pour respecter le concept concret des flashcards. Donc, pour la première question, je dirais qu'une restriction calorique, comme un jeûne intermittent par exemple, affecte l'activité des sirtuines, augmente des molécules comme le NAD... J'ai un truc de mémoire là. NAD+, je crois. Ce qui favorise la stimulation de sirtuines en particulier. Donc voilà pour la réponse courte. Après, pour ce qui est de la question, comment cela impacte la santé cellulaire et sur la longévité ? Là, on peut détailler un peu plus, je pense. Déjà, petit rappel très rapide sur les sirtuines. Qu'est-ce que sont les sirtuines ? Ce sont des protéines qui font partie d'une famille spécifique qui joue un rôle majeur dans la régulation de plein de processus cellulaires. D'où le fait qu'ils impactent autant la santé et la longévité en étant stimulés précisément par la restriction calorique, même s'il n'y a pas que ça. Mais là, c'est que c'est le sujet de la flashcard. Donc, parmi ces sirtuines, il y en a sept, je crois. J'ai un prof qui aime bien dire les sept mercenaires. Je trouve ça assez parlant pour se rappeler combien il y en a. De souvenir, les sirtuines qui sont impactées par la restriction calorique, c'est la sirtuine 1 et la sirtuine 5, je crois. La 2, je ne sais plus trop ce que c'est la 2. Donc, on a le fameux NADPH, NAD+, qui joue un rôle majeur dans les cellules et notamment lors de la restriction calorique. Je ne pourrais pas rentrer plus en détail parce que je n'en connais pas plus, mais intéressant d'approfondir tout ça avec l'IA à la vérif. Donc, ça permet aussi à la fois de rebondir sur le côté de la santé cellulaire parce que parmi la stimulation, l'activation de sirtuines 1 et 5, on a aussi une régulation métabolique où on a une, on va dire, optimisation de l'oxydation de certains acides gras, une sorte d'économie énergétique. Là, c'est pareil, je ne pourrais pas trop détailler, mais bien entendu, on a les mitochondries qui jouent un rôle majeur. On a aussi, très intéressant, c'est... D'ailleurs, c'est ce qui est souvent reconnu comme vertuogène, c'est tout ce qui est réparation de l'ADN, voire protection. On a l'apoptose aussi, je crois. Il y a aussi un effet qui est très intéressant. Là, je crois que c'est toutes les sirtuines qui font ça et non plus la 1 et la 5. C'est dans tout ce qui est modulation de l'inflammation. Donc là, dans ce cas-ci, où c'est une flashcard entre le lien restriction calorique et sirtuine, on a aussi cette sirtuine 1 et 5 par le biais de la restriction calorique qui vont moduler positivement l'inflammation chez un individu. Donc très, très, très intéressant. Le point de vue culinaire, bien entendu, on ne va pas l'aborder, étant donné qu'on parle de restriction calorique, bien que, ça paraît logique, mais je pense que c'est toujours bien de le rappeler au cas où, l'étape de la restriction calorique est une optimisation de la santé. Donc c'est contre-productif de faire une restriction calorique si l'individu n'atteint pas les bases minimum des piliers santé. Par exemple, faire une restriction calorique en étant en malnutrition pourrait faire plus de mal que de bien. Bref, là, je m'avance sur un sujet spécifique aux conséquences d'une mauvaise restriction calorique. Mais bon, c'était un petit rappel que je pense important de faire. En pratique, je ne sais pas trop quoi dire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on a un patient ou un individu qui cherche à faire une restriction calorique pour X raisons, là, c'est crucial de connaître tout ce qui est lié à la restriction calorique. Et dans ce cas-ci de notre flashcard, les sirtuines en particulier. Ça permettrait, en fonction des sirtuines étudiées, d'appuyer en profondeur sur ce que recherche le patient ou l'individu. Exemple tout bête, qui est peut-être faux d'ailleurs, mais c'est pour donner l'idée. Si l'individu cherche dans l'optimisation uniquement un effet sur la longévité, eh bien peut-être qu'il y aurait certaines sirtuines spécifiques à cibler plutôt que d'autres. Si l'individu cherche plutôt une optimisation de perte de sa masse grasse, on pourrait sélectionner d'autres sirtuines. Je pense qu'il n'y a que la 1 et la 5. Mais là, je me trompe peut-être, je ne connais pas le sujet. Je ne sais plus trop ce que c'est l'étymologie de sirtuines. Je ne me rappelle plus. Leur découverte non plus. Mais après, comme le jeûne est devenu beaucoup plus à la mode ces deux dernières décennies, ça ne m'étonnerait pas que les sirtuines étaient découvertes fin 1900. Je dis ça au pif, mais je tente. Je ne sais vraiment pas quoi ajouter de plus sur la restriction calorique en lien avec les sirtuines. Donc passons tout de suite à la vérif. C'est parti. Comment la restriction calorique affecte-t-elle l'activité des sirtuines ? Et quel impact cela a-t-il sur la santé cellulaire et la longévité ? La restriction calorique active les sirtuines, des enzymes qui régulent le métabolisme cellulaire, améliorant ainsi la santé cellulaire et potentiellement la longévité. La restriction calorique, RC, augmente le ratio NAD plus NADH cellulaire, ce qui active les sirtuines, en particulier SIRT1 et SIRT3. Ces enzymes déacétylant diverses protéines, modulant l'expression génique, le métabolisme énergétique, la réparation de l'ADN et la résistance au stress oxydatif. Par exemple, SIRT1 active PGC1A, stimulant la biogénèse mitochondriale, tandis que SIRT3 désacétyle et active des enzymes antioxydantes comme la superoxyde dismutase. Les sirtuines agissent comme des clés métaboliques, déverrouillant divers processus cellulaires bénéfiques en réponse à la serrure de la restriction calorique. SIRT2 vient de SIRT2, Silent Information Regulator 2, découvert chez la levure. En anglais, c'est SIRTUIN. Les recherches sur leur rôle dans le vieillissement ont débuté dans les années 1990 avec les travaux de Léonard Guarenté. On pourrait dire que les sirtuines sont les coach fitness de nos cellules. Elles les poussent à être plus efficaces quand les ressources sont limitées. Application pratique Des recherches sont en cours pour développer des mimétiques de restriction calorique comme le resveratrol, qui pourraient activer les sirtuines sans nécessiter une réduction drastique de l'apport calorique. Côté culinaire Certains aliments comme les myrtilles, les noix et le vin rouge contiennent des composés qui pourraient activer les sirtuines. En cuisine, on pourrait les appeler des ingrédients de jouvence. Sommeil L'activation des sirtuines peut améliorer la qualité du sommeil en régulant les rythmes circadiens, notamment via SIRT1, qui interagit avec l'horloge circadienne. Alors ça, c'est bon. Activité physique L'exercice, comme la restriction calorique, peut activer les sirtuines, suggérant un mécanisme commun par lequel ces deux interventions améliorent la santé. Nutrition Une alimentation riche en polyphénols, comme ceux trouvés dans les fruits rouges ou le thé vert, pourrait mimer certains effets de la restriction calorique sur les sirtuines. Santé mentale L'activation des sirtuines pourrait avoir des effets neuroprotecteurs, potentiellement bénéfiques dans la prévention des maladies neurodégénératives. Santé environnementale Le stress environnemental peut influencer l'activité des sirtuines, soulignant l'importance d'un environnement sain pour optimiser leurs fonctions. Contrairement à une simple réduction des calories qui peut ralentir le métabolisme, l'activation des sirtuines par la RC semble optimiser l'efficacité métabolique. Ne pas confondre les effets des sirtuines avec ceux de la restriction protéique, qui peut également influencer la longévité, mais par des mécanismes différents. Conclusion L'activation des sirtuines par la restriction calorique représente un mécanisme clé par lequel la diète peut influencer la santé cellulaire et potentiellement la longévité, ouvrant des pistes pour des interventions thérapeutiques futures. Imagine les sirtuines comme des interrupteurs moléculaires. La restriction calorique serait comme une main qui allume ses interrupteurs, activant une cascade de processus bénéfiques dans la cellule. Technique de mnémotechnie Sirtuines, stimulées par l'insuffisance de ressources, transforme l'usure en intensification de la nutrition cellulaire et de l'efficacité. Peux-tu nommer deux effets spécifiques de l'activation des sirtuines sur la santé cellulaire ? Je vais en citer deux que j'ai citées au recto. Donc on a l'amplification de l'oxydation des acides gras et en deuxième la régulation de l'inflammation. J'aimerais s'il te plaît que tu m'en dises plus sur le lien entre sirtuines 1 et PGC1-alpha. J'entends souvent parler du PGC1-alpha au niveau mitochondrial, mais si tu peux m'en dire plus, ce serait top. Si tu peux faire pareil, m'en dire plus au niveau de l'étymologie, la découverte des sirtuines dans une levure. Je suis assez curieux. Tu as aussi employé concernant le resveratrol le terme mimétisme de restriction calorique. Alors j'avais jamais entendu ce terme, mais c'est très intéressant. Toutes les molécules ou substances qui ont une capacité de mimer une autre structure, tout ça, très intéressant. Donc là, pareil, si tu peux m'en dire plus, c'est pour terminer. Parle-moi de la restriction protéique que tu as citée, car j'ai déjà entendu parler pas mal de l'accélération du vieillissement causé par un excès de protéines. Un sujet qui est très intéressant. Et là, tu évoques un terme qui ferait l'inverse. Donc je suis très intrigué. Si tu peux m'en dire plus sur tout ça aussi, s'il te plaît. Vous avez bien compris deux effets clés de l'activation des sirtuines. L'amplification de l'oxydation des acides gras et la régulation de l'inflammation. Voici plus de détails sur les sujets que vous avez mentionnés. Sirt 1 et PGC1A, un partenariat métabolique. Sirtuin 1 est une enzyme qui joue un rôle crucial dans la régulation du métabolisme cellulaire et de la réponse au stress. Elle est particulièrement connue pour sa capacité à activer une protéine appelée PGC1A, Peroxysome Proliferator Activated Receptor Gamma Coactivator 1 Alpha. PGC1A est un régulateur maître de la biogénèse mitochondriale, c'est-à-dire la création de nouvelles mitochondries, les centrales énergétiques des cellules. En activant PGC1A, Sirt1 améliore la capacité des cellules à produire de l'énergie, surtout en période de stress ou lorsque les ressources énergétiques sont limitées, comme lors de la restriction calorique. Ce partenariat entre Sirt1 et PGC1A est essentiel pour maintenir un métabolisme sain, améliorer l'oxydation des acides gras et augmenter la production d'antioxydants, ce qui protège les cellules contre les dommages liés au vieillissement. Découverte des Sirtuines dans la levure Les Sirtuines ont été découvertes pour la première fois dans la levure, Saccharomyces cerevisia, lors de recherches sur le vieillissement. La première Sirtuine identifiée a été SIR2, Silent Information Regulator 2, une protéine impliquée dans la régulation de l'expression génétique en modifiant la structure de la chromatine, l'ensemble des protéines et ADN dans le noyau des cellules. Dans les années 1990, les chercheurs ont découvert que SIR2 pouvait prolonger la durée de vie des cellules de levure en répondant à des conditions de stress comme la restriction calorique. Ce lien entre SIR2 et la longévité a ouvert la voie à l'étude des Sirtuines dans d'autres organismes, y compris les mammifères, où des homologues comme Sirt1 ont été identifiés. Le terme « mimétisme de restriction calorique » désigne des stratégies ou des substances qui imitent les effets bénéfiques de la restriction calorique sans nécessiter une réduction de l'apport calorique. L'idée est de déclencher les mêmes voies métaboliques et cellulaires que la restriction calorique, notamment l'activation des Sirtuines, sans devoir réduire drastiquement les calories, ce qui peut être difficile à maintenir à long terme. Le resveratrol, un composé présent dans le vin rouge, est l'un des exemples les plus étudiés de mimétiques de restriction calorique. Il active Sirtéane, ce qui pourrait reproduire certains des effets anti-âge de la restriction calorique. D'autres composés, comme la metformine, utilisée dans le traitement du diabète de type 2, sont également étudiés pour leurs effets mimétiques de la restriction calorique. Restriction protéique et son impact sur le vieillissement La restriction protéique, RP, consiste à réduire l'apport en protéines alimentaires, en particulier en acides aminés spécifiques, comme la méthionine et la leucine. Cette approche est distincte de la restriction calorique, mais elle partage certains mécanismes biologiques. Réduction de la signalisation mTOR La voie mTOR, Mammalian Target of Rapamycine, est activée par la disponibilité des acides aminés, en particulier la leucine. L'activation de mTOR favorise la croissance cellulaire et la synthèse des protéines, mais une activité excessive de cette voie est associée au vieillissement et à diverses maladies liées à l'âge, comme le cancer et les maladies neurodégénératives. La restriction protéique peut réduire l'activité de mTOR, ce qui pourrait ralentir le processus de vieillissement. Effet sur la longévité Des études sur des modèles animaux ont montré que la restriction de certains acides aminés, notamment la méthionine, prolonge la durée de vie en améliorant la résistance au stress oxydatif et en réduisant l'incidence des maladies liées à l'âge. C'est ouf, ça. C'est vraiment ouf. Impact sur le vieillissement L'excès de protéines, en particulier d'acides aminés spécifiques, pourrait accélérer le vieillissement en activant excessivement des voies comme MTOR, ce qui peut conduire à une division cellulaire excessive et à une accumulation de dommages cellulaires. En revanche, la restriction protéique pourrait favoriser la longévité en réduisant ses effets. Conclusion La compréhension des sirtuines, de leur découverte dans la levure à leur rôle dans la biologie humaine, ainsi que des concepts de mimétisme, de restrictions caloriques et de restrictions protéiques, ouvrent des perspectives passionnantes pour le ralentissement du vieillissement et la promotion de la santé. Ces approches montrent que la manière dont nous manipulons notre alimentation et notre métabolisme peut avoir des effets profonds sur notre longévité et notre bien-être. Ah mais carrément ! Alors, les petits loups, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, mais moi je trouve ça trop stylé. On a vu plein de choses hyper intéressantes et ça impacte tellement de facteurs différents. On n'a vraiment pas de quoi s'ennuyer et des facteurs mais tellement puissants. Alors déjà, avant que j'oublie, en ce qui concerne la restriction protéique, d'ailleurs je note d'en faire une flashcard parce que c'est grave, intéressant et énormément sous-estimé. La restriction calorique, c'est de plus en plus à la mode, alors que la restriction protéique, ça n'a jamais été à la mode et c'est beaucoup moins probable que ça le soit. Étant donné, dans le conscient des mortels, il faut manger énormément de protéines pour être en bonne santé et que la plupart des gens n'en consomment pas assez. Donc je pense que le terme de restriction protéique n'est pas prêt, malheureusement, d'être pris au sérieux. Donc, cependant, ce qui est vraiment intéressant de noter, c'est que c'est une optimisation, il y a des acides aminés qu'il ne faut vraiment pas négliger. Et comme l'IA l'a abordé très rapidement, on a bien entendu des acides aminés où on a un juste milieu à voir parce qu'elles sont cruciales mais en excès, comme le cas de l'hallucine, peuvent activer la voie mTOR avec toutes leurs conséquences qui en sont liées. Donc il y a vraiment une homéostasie où il faut mener une vigilance très particulière. En soi, pour conclure sur la restriction protéique, très 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 intéressant et tellement sous-estimé et délaissé qu'il y a vraiment des informations cruciales à retirer de ce type de restriction. Pour ce qui est du mimétisme de restriction calorique, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette capacité dans n'importe quel organisme, substance, molécule, à pouvoir avoir un effet mimétisme, que ce soit conscient ou non, je trouve ça fascinant. J'avais déjà entendu parler, mais très vaguement, du resveratrol qui avait un peu cet effet de stimulation de la sirtuine 1 comme peut le faire la restriction calorique. Mais je ne savais pas qu'on appelait ça vraiment du mimétisme de restriction calorique parce que je ne pensais pas que ce mimétisme était vraiment identique. C'est intéressant, c'est rigolo parce que juste après d'avoir évoqué le resveratrol, l'IA nous dit qu'on a des médicaments comme la metformine utilisée pour le diabète de type 2 qui sont étudiés aussi pour des effets mimétiques de la restriction calorique. Bon, bien entendu, on ne va pas consommer des médicaments juste pour ça. D'ailleurs, on a des rares médicaments, c'est quoi peut-être moins d'un pour cent, qui ont des effets secondaires positifs. La metformine, c'est le cas pour cet effet mimétique de la RC, restriction calorique. Et on a aussi, si je ne dis pas de bêtises, toujours sur la metformine, un effet anti-cancer hormonaux. On a pareil avec le pyracétame, qui est un effet secondaire positif, mais voilà, ça reste, je crois, moins d'un pour cent, donc c'est très rare. Donc là, on vient de voir le mimétisme de la restriction calorique, notamment au niveau du resveratrol. Concernant l'étymologie, rappelez-vous, Lya nous a dit, avec grande surprise, que les Sirtwines ont été découvertes dans une levure. Très, 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 très étonnant. D'ailleurs, le nom de cette levure, c'est la Saccharomyces cerevisiae, et pour la petite histoire, c'est la Sirtwine 2 qui a été découverte en premier. C'est pas très important, mais ça peut être mnémotechnique, donc je le rappelle ici. Et comme je m'en doutais, sans vraiment avoir aucune connaissance là-dessus, elles ont bien été découvertes fin des années 1900, et plus précisément 1990. Je passe les détails sur le PGC1 Alpha, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, et on en fera une flashcard spécifique. Je vérifie juste si on n'en a pas déjà une dans notre deck santé. Non, on n'en a même pas dans notre deck santé, donc il faut vraiment qu'on en fasse une. Cette protéine est vraiment intéressante, comme ça on pourra la lier à ce contenu qu'est les Sirtwines. Pour revenir sur l'erreur que j'ai fait au recto de la flashcard, donc la RC, restriction calorique, je sais même pas que ça avait un tel acronyme, active non pas les Sirtwines 1 et 5, mais Sirtwines 1 et 3. Donc, correction importante, et ce n'est pas uniquement le NAD+, qui est impacté, mais plus le ratio NAD+, sur NADPH. Maintenant, passons à la flashcard inédite, c'est parti ! C'est quoi l'interleukin 10 ? Promis, cette fois, j'essaie de faire plus court que la flashcard précédente. Alors, flashcard inédite, donc l'interleukin 10 qu'on a abordé, mais très brièvement. La semaine dernière, quand on faisait pas mal de flashcards sur l'immunologie, Alors, si je dis pas de bêtises, l'interleukin 10, comme toutes les interleukines, sont des cytokines, et celle-ci est produite par les cellules dendritiques, ça je m'en rappelle, mais aussi par les macrophages. Cette interleukin 10, comme beaucoup d'interleukines, elle va jouer un rôle dans le côté anti-inflammatoire, réponse immunitaire, etc. Je suis persuadé qu'en pratique, on a certaines pathologies très spécifiques qui ciblent, par le biais de traitements ou autres, ces interleukines 10. Je ne sais pas du coup quelle pathologie. Je pense fortement que ce soit plus les maladies auto-immunes, dans la logique, mais c'est quand même à vérifier. Après, au niveau des piliers santé, je pense que ça sert à rien qu'on détaille chaque rôle de piliers santé, donc chaque type de cellules immunitaires. Surtout que je connais quasi rien sur l'interleukin 10. Ouais, je mélange un peu les pinceaux là, donc on va passer tout de suite à la vérif, parce que j'en sais pas plus, et pour pas que ça fasse une flashcard trop longue non plus. Donc c'est parti, vérification. C'est quoi l'interleukine 10? L'interleukine 10, IL-10, est une cytokine anti-inflammatoire qui joue un rôle crucial dans la régulation de la réponse immunitaire. L'IL-10 est produite principalement par les lymphocytes T régulateurs, les macrophages et certains lymphocytes B. Elle inhibe la production de cytokines pro-inflammatoires, réduit l'expression des molécules du CMH de classe 2 et limite l'activation des lymphocytes T. L'IL-10 est essentiel pour maintenir l'équilibre entre l'immunité et la tolérance immunitaire. L'IL-10 agit comme une clé d'apaisement qui s'insère dans les serrures, récepteurs des cellules immunitaires, pour calmer leur activité excessive. Interleukine vient du latin inter, entre et leucocyte, globule blanc. En anglais, c'est interleukine 10. Elle a été découverte en 1989 par le docteur Kevin Moore et ses collègues. On pourrait dire que l'IL-10 est le médiateur zen du système immunitaire. Elle calme les esprits échauffés et ramène l'harmonie. En médecine, des thérapies basées sur l'IL-10 sont étudiées pour traiter des maladies auto-immunes, comme la maladie de Crohn ou la polyarthrite rhumatoïde. Culinaire. Bien que l'IL-10 ne soit pas directement liée à la cuisine, certains aliments comme le curcuma ou les acides gras oméga-3 peuvent stimuler sa production. Sommeil. L'IL-10 joue un rôle dans la régulation du sommeil. Des niveaux élevés d'IL-10 sont associés à une meilleure qualité de sommeil. Activité physique. L'exercice modéré peut augmenter les niveaux d'IL-10, contribuant aux effets anti-inflammatoires de l'activité physique régulière. Et la qualité de sommeil, du coup. Nutrition. Une alimentation riche en fibres peut favoriser la production d'IL-10 par le microbiote intestinal, soulignant l'importance d'une alimentation équilibrée pour la santé immunitaire. Santé mentale. Des niveaux altérés d'IL-10 ont été associés à certains troubles psychiatriques, suggérant un lien entre l'inflammation et la santé mentale. Santé environnementale. L'exposition à certains polluants peut perturber la production d'IL-10, soulignant l'impact de l'environnement sur la régulation immunitaire. Contrairement aux cytokines pro-inflammatoires comme le TNFA ou l'IL-6, l'IL-10 a un effet anti-inflammatoire, agissant comme un frein naturel de la réponse immunitaire. Ne pas confondre l'IL-10 avec l'IL-1, qui est pro-inflammatoire. Le nombre 10 est crucial pour identifier sa fonction spécifique. Conclusion. L'IL-10 est un régulateur clé de l'immunité, essentiel pour prévenir les réponses immunitaires excessives et maintenir l'homéostasie immunitaire. Imagine l'IL-10 comme un pompier qui éteint les feux de l'inflammation dans le corps, empêchant qu'il ne se propage et cause des dommages. Technique de mnémotechnie. IL-10, inhibition lumineuse, 10 fois moins d'inflammation. Peux-tu expliquer brièvement comment l'IL-10 contribue à réguler la réponse immunitaire ? Alors, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais bon, je vais essayer quand même. Je dirais que l'IL-10 contribue à l'homéostasie immunitaire, et notamment la réponse immunitaire, par sa capacité à inhiber la production de cytokines pro-inflammatoires, comme le TNF-alpha, voire même l'interleukine 1 que tu as cité comme pro-inflammatoire, ce que je ne savais pas du tout, mais aussi par sa capacité à réduire l'expression de certaines molécules dont je n'ai pas retenu le nom. Et aussi, on a, comme tu l'as dit, sa capacité à freiner certaines activations des lymphocytes T. Votre explication est très bien formulée. Merci, merci. Vous avez bien compris les rôles clés de l'IL-10. Je vais ajouter quelques précisions pour vous aider à renforcer votre compréhension. Vas-y, n'hésite pas. Inhibition des cytokines pro-inflammatoires. Comme vous l'avez mentionné, l'IL-10 inhibe effectivement la production de cytokines pro-inflammatoires tels que TNFA et IL-1. Ces cytokines sont responsables de l'amplification de la réponse inflammatoire. Donc, en les inhibant, l'IL-10 aide à calmer cette réponse et à prévenir une inflammation excessive. Réduction de l'expression des molécules du CMH de classe 2. Les molécules du complexe majeur d'histocompatibilité de classe 2 sont impliquées dans la présentation d'antigènes aux lymphocytes T, ce qui active la réponse immunitaire. En réduisant l'expression de ces molécules, l'IL-10 diminue la capacité des cellules à activer les lymphocytes T, ce qui limite la réponse immunitaire. Inhibition de l'activation des lymphocytes T. Vous avez aussi bien souligné que l'IL-10 limite l'activation des lymphocytes T. Cela est crucial pour éviter que la réponse immunitaire ne devienne trop agressive, ce qui pourrait endommager les tissus sains. En résumé, l'IL-10 aide à maintenir l'équilibre du système immunitaire en inhibant la production de cytokines pro-inflammatoires, en réduisant l'expression des molécules du CMH de classe 2 et en limitant l'activation des lymphocytes T. Tout cela contribue à prévenir une réponse immunitaire excessive et à maintenir l'homéostasie immunitaire. Vous avez bien compris les concepts et vous êtes sur la bonne voie. Ok les manches malins, alors petit rappel rapide sur l'étymologie. Inter le kin, donc on a le préfixe inter qui signifie entre et le suffixe le kin qui signifie leucocyte et donc globule blanc. En anglais ça se prononce pareil. Donc en pratique c'est en effet très étudié pour les maladies auto-immunes. Là où j'ai été surpris c'est vraiment son impact sur les piliers santé. J'ai trop sous-estimé tout ça. Donc très 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 intéressant. Je pense fortement faire des flashcards sur des aliments où ces flashcards seront liés en fait à une grande arborescence en fait où ça inclurait l'immunologie et pourquoi pas ces fameuses interleukin-10 en fonction de l'aliment sélectionné. Il faut vraiment qu'on fasse des flashcards sur la microbiologie parce que personnellement c'est un sujet qui m'attire encore plus que le système immunitaire et on en a moins dans notre deck santé que des flashcards sur l'immunologie. Donc comme vous avez pu l'entendre, l'interleukin-1 contrairement à l'interleukin-10 est pro-inflammatoire. Ça j'avais complètement zappé. Donc très intéressant à noter et à corriger. Aussi j'allais oublier, je viens de noter de faire une flashcard sur le CMH parce que j'ai rien compris. Vous savez c'est ce qu'on appelle le complexe majeur d'histo-compatibilité. Donc j'ai rien compris mais c'est crucial à connaître pour le système immunitaire donc il va falloir y passer et faire des flashcards dessus. C'est tout pour aujourd'hui. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree C'est parti ! Sous-titrage ST' 501